Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live, on continue notre découverte, j'ai hésité parce que j'adore vraiment le jeu, mais vu qu'il est entièrement en anglais, tout traduire, tout ça, enfin essayer d'en traduire suffisamment pour que vous compreniez, c'est un peu compliqué, mais le chat était très très chaud pour qu'on fasse une seconde VOD, et vraiment le jeu est excellent, donc ce disco Elysium c'est une grosse tuerie pour le moment, et j'ai hâte de voir où il va nous emmener. Donc on continue pour une seconde session, c'est parti, on vient de tenter de s'enfuir du barman, du gérant de la cafétéria pour pas lui payer ce qu'on lui devait, on est tombé, on a perdu un point de vie, on a failli mourir, et voilà, on en est là, et on a un corps à aller identifier, à aller décrocher d'un arbre. Du coup, si je leur reparle, après cet incident... Donc j'ai vu que tu as rencontré ton collègue, et le lieutenant, il bouge la tête de façon polie, c'est qui, Sweetie ? Est-ce que ça veut dire que vous m'aimez bien ? Parce qu'elle dit Sweetie. Ah oui, il me trouve beau. Oh là là, avec ma moustache et ma mâchoire. Euh, d'accord... Ah, mais je suis pas pour elle. Elle dit qu'elle est trop vieille et trop mariée. Dans un autre... à une autre époque, dans un autre temps, un autre endroit. Peut-être qu'elle aurait flirté, elle aussi. Mais, that ship has sailed long ago, mais ce... je sais pas, c'est quoi l'expression en français. Ce... Enfin, vous avez compris l'idée, quoi, mais c'est... 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 c'est passé, tout ça. Allez, continuons. Je vous ai l'expression en français, tiens. Le train quitte à la gare. C'est comment l'expression, ça ? Elle a oublié de dire qui elle est. C'est Lena. This Lena is wacky enough for the motley crew hire her on the spot. Ils veulent que je l'engage. Ok. Est-ce que tout va bien ? Je suis vraiment désolé que je sois tombé sur vous avant... Je sais pas ce qui m'est arrivé. Oh, tout va bien. Je suis plus inquiète pour vous. Qu'est-ce que c'était ? Ce manager de cafétéria est un homme mauvais. Un homme sans honneur et sans compassion. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il était en train de me tourmenter avec une horrible demande d'argent. Oh, il est juste inquiet. Il est juste inquiet à cause du lynchage. Ne le jugez pas de façon trop dure. En tout cas, je suis contente que vous n'ayez pas été blessé. Alors. Ok, toujours le « How would you like to roll with me ? » « Sweetie needs money. » « Do sweeties get money ? » Il y a des choix de dialogue horrible. Ça vous dirait de faire un bout de trajet avec nous ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voudrais que vous soyez mon partenaire en... Ma partenaire en fauteuil roulante de... Pour combattre le crime. « Riding back yard of corpse sips catching second skiller, etc. » On va lire ça. Est-ce que vous voulez... « Second skillers ? » « Oh my ! » « She's always in France. » « But I think you already have a partner, sweetie. » Mais elle dit « Mais vous avez déjà quelqu'un pour vous accompagner. » Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un groupe plus que deux ? Un partenaire qui a besoin de toi pour descendre le corps d'un arbre. Je sais, je sais, mais il y a aussi des mystères. Sur le côté, « Sequence killer ». Je ne sais pas ce que c'est, « Sequence killer ». Je ne sais pas ce que c'est. « Forays into the Paranatural ». Donc, il y a aussi des trucs paranaturels, tout ça. Il n'y a... « There is no sequence killing taking place in Martinez. » Ok. Il n'y a pas ce type de meurtre là-dedans. Et donc... Ah, il s'est passé quelque chose, là. « Maintenant, gentlemen, no need to squabble. She turns to you. I wouldn't be much used to you anyway. » Je ne vous serai pas très utile. Mais pourquoi ? Trois têtes sont meilleures que deux. Merci, mais... Martinez n'est pas l'endroit le plus accessible pour les gens en fauteuil roulant. Je vous ralentirai. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai tellement envie de voir ce que ça fait. « Sweetie needs money. » « Do sweeties get money. » Elle est horrible. « Séquence killer, c'est serial killer, vous pensez ? » C'est... Ouais, peut-être, ouais. « C'est le terme original de serial killer. » Ok. Un tueur en séquence. Ce n'est pas un tueur en séquence. « Qui a vite été remplacé dans la littérature scientifique. » Intéressant. Vous voulez qu'on teste la 5 ou pas ? « Sweetie needs money. » « Do sweeties get money. » Ça, on parle dans la série Mindhunter. D'accord. « Quick save pour la test. » Alors, je ne sais pas si je peux « Quick save pendant une conversation. » On va tester. Non, je ne peux pas. Oh, vas-y. On va tester. On verra bien. De toute façon, on joue un rustre. On joue... On joue... Voilà. On ne joue pas quelqu'un de très, très... Très, très... Bien sous tout rapport pour le moment. Alors, on va tester. Ça, mon expression devient très sérieuse. Alors, j'ai entendu ta conversation avec le manager de tes soucis d'argent. Quand est-ce que tu as ton prochain... Ta prochaine paye ? Alors... Alors, j'ai un truc à 97%. Suggestion. Tug on her heartstrings. On peut jouer la... On peut jouer la... Comment ça s'appelle ? La fibre sentimentale. « If she could, this woman would feed you and close you and every other sad, lost person of this earth. » Si elle pouvait, elle me... Elle nourrirait, elle habillerait toutes les personnes de ce monde. Oh là là. Oh là là. On est obligé. Oui, la corde sensible. On est... On est obligé. On est obligé de tester. On la remboursera plus tard. Tout va bien se passer. Medium success. « Your department remains dignified as you shed a single manly tear. » Donc, on fait une petite... Une petite... Une simple petite larme. C'est pas facile pour moi de demander ça à quelqu'un, mais... Je suis au bout du rouleau. Un petit peu d'argent que vous auriez pour m'aider. Ah, elle m'a donné quelque chose. J'ai seulement quelques scènes sur moi, mais elle défait une sorte de pince commémoratif en or, enfin doré, de sa veste. Et elle me le donne dans la main. Tu peux... Tu peux... Tu peux mettre ça au pawn shop, au... Ou comment ça s'appelle. Tu peux le revendre, quoi. Just to tie you over. Oh, c'est gentil. Ok. Magnifique. Tu as... Tu as... Tu as une broche. Alors, « Trivial success. Perception. The pin is round and slightly tarnished. Free sailboats in Barrelief with the sun hovering over the water behind them. A shipped green banner at the bottom reed. Saint-Baptiste Summer 31 dinghy races. » Je peux dire... Je peux lui demander où est-ce que je pourrais la revendre. « Cross the plaza and follow the road along the coast, down by the water. There will be a shack nestle against an old stone façade that the pawn shop, an old friend of my husband goes there often. He says the honor. It's quite helpful. » Donc là, elle me dit où est le prêteur sur gage. « Items that can be pawned at Bird's Nest Royal appear in your inventory under the items tab. You can pawn these items when talking to Roy. » Donc, il faudra aller voir le Bird's Nest. Et on pourra parler à Roy pour vendre des items, apparemment. Là, ça nous a dit un petit peu ce qui existait. Je peux lui dire... « Oh, je vous promets que je le rachèterai une fois que j'aurai plus d'argent. » Comme ça, voilà, on est gentil. « Oh non, c'est rien. Ce n'est pas un truc de famille ancienne ou quoi que ce soit. Mais bon, j'imagine que ce serait pas mal de le revoir un jour. » Bon, je dois y aller maintenant. « Bonne chance pour votre affaire. » Ok. Alors ça, j'aimerais bien comprendre quand même. Donc, ça pulse. Qu'est-ce que ça veut dire, le « ça pulse ? » Et pourquoi il y a des trous et il n'y a pas des trous ? J'ai quand même l'impression que ça, c'est la réflexion de base. Quand tu es dans les trous, ce n'est pas bien. Mais si c'est sur le petit truc... « Thought complete some kind of superstar. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je perds moins un en logique. C'est le prix de la self-delusion, c'est de les illusions. Mais par contre, « Learning cap for visual calculus raised to six. » « Learning cap for suggestion raised to six. » « Learning cap for electrochemistry raised to six. » « Learning cap. » Ok. Mais je perds moins un en logique, mais j'ai augmenté le cap de certaines de mes compétences. D'accord. Mais je perds un en logique. Alors, attends, j'aimerais bien voir un petit peu. Logique, logique. Ma logique est à deux au lieu de trois. Mais maintenant, le cap est à six. Mais je n'avais pas déjà un... Pourquoi j'ai esprit de corps à six ? Je me suis planté. Ah non, j'ai un malus. Bah six... Non, ce n'était pas cinq. Attends, je peux level up suggestion ? Non, je n'ai pas assez. Je suis à 60 sur... Comment ça marche si je fais ça ? « You do not have enough. » Pourquoi j'ai six... Ah si, après, il y a le stuff aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, j'étais à six de base. Et le max, c'est maintenant de sept. Et maintenant, le max de tout est de six. Mais normalement, toute la ligne devrait être de max six. Je ne comprends pas bien. Bon, on va laisser comme ça. On verra bien. On verra bien. Et donc ici, il n'y a rien de nouveau. Ok. Ok, ok. Bon, ça demandera... Ça demandera d'être un peu creusé, tout ça. Donc, il nous a dit de sortir d'ici. Est-ce qu'il y a... Bon, on ne va pas lui reparler. On va sortir. Ah, et je voulais voir les items. On va voir après. Sauf le plus un pour la signature. Cinq en-dessus. C'est donc cinq sur toute la ligne. Sauf le plus un pour la signature. Mais c'était quand même marqué au début que tu gagnais plus un directement. Donc, tu passes de cinq à six. Mais ça augmentait plus un sur toute la ligne. Ah, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Et là, je voulais donc revoir ça. Et donc, dans item, en effet, là, j'ai un truc à vendre. Price, trois vingt. Oh, très bien. Et je dois payer cent. Et on voit la thune que j'ai. Non, on ne voit pas la thune que j'ai. Donc, il va falloir que je chope cent. On va voir ce que c'est, ça. Fuck the police. Heap of snow melt in. On va parler au Billy, juste pour voir. Comment puis-je vous aider ? Vous avez l'air surprise. On ne voit pas beaucoup de flics dans le coin. J'ai des questions pour vous. Of course. Qu'est-ce que je peux vous aider ? Pourquoi il y a marqué fuck la police là-haut ? Elle ne comprend pas. Bah, le... Comment ça s'appelle ? Elle n'est pas à l'aise avec le truc que je lui ai dit. Bah, là, le signe qui est marqué fuck la police. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai écrit là. Moi, je m'assois juste là. Oh, bah, ne vous inquiétez pas. Je ne voulais pas vous embêter. D'accord. Elle se... Elle se relaxe. Qu'est-ce qui vous êtes exactement ? Moi, je suis juste une jardinière. En... Content de vous rencontrer, juste une jardinière. Une autre question peut-être ? Non. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bah, je travaille. Et vous travaillez sur quoi ? Donc, elle a une serre là-bas où elle bosse. There's this comfort. She stopped me. Sentence. Elle a l'air pas confortable, mais... Well, as you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. D'accord. Elle travaille dans l'endroit où il y a le corps qu'on doit récupérer. Et apparemment, ça sent mauvais. Donc, elle prend une pause. Ne vous inquiétez pas. On est là pour nettoyer. Vous pourrez bientôt retravailler. On va lui demander notre chemin. Où qu'il est le corps. Elle monte le nord. Et elle me parle du trou dans la... Dans le... Dans le... Comment ça s'appelle ? Le fence. Le truc autour. J'arrive pas à trouver les mots en français. Pourtant, c'est facile. La clôture. Où est-ce que je suis ? What's this ? Bon, on va pas lui demander tout ça. Sinon, on n'a pas fini. On y va. Alors. Her gloves, you get the feelings that you need them. Est-ce que je peux vous emprunter vos gants ? Apparemment, j'ai le sentiment que j'en ai besoin. Bien sûr, regardez-les. J'ai une autre paire. Elle me file les gants en plastique. Merci. Donc, est-ce qu'on les a équipés ? Plus un interfacing. Oh là là, magnifique. Si là, on n'a pas la classe. En plus, ça donne que du bonus, pas de malus. C'est magnifique. C'est parfait. Là, on a une classe, mais incroyable. Du coup, c'est où le nord ? Ça dit quoi là encore ? Fuck la police. Les flics, rentrez chez vous. Donc, c'est là. Là, ça dit quoi ? La rue de Saint-Gisleine, 8B. Et on va découvrir le cadavre. Elle est cool, la musique. Ah. Lui, il est en train de faire n'importe quoi. Là, il y a quoi là ? Donc, il y a une échelle d'un truc pour Gamma, apparemment. Bon, ça sent comme un humain qui se décompose. On va parler au gamin. Alors, il envoie des K.U. au cadavre. Alors, s'il y avait quelque chose... Si on devait définir ce qu'est un enfant moche, ce serait lui. Il est limite magnifique dans son horrible... dans sa mocheté. Un petit peu comme un Gremlin. Oh, oui ! Napa Kumpi, Kuno ! Bon, OK. Napa Kumpi, Kuno. D'accord. Hé, gamin ! J'ai besoin de te parler. C'est la police. Le gars m'ignore. Il essaye de viser les parties génitales du cadavre. OK. Le gars est attendu profondément. Ses yeux sont comme deux trous noirs. Et sa tête est tournée, comme si il est essayé de se livrer de l'empire de son corps. C'est la police qu'on dit. Arrête de lancer des cailloux sur ma scène du crime. OK. Mais il est où le deuxième gamin ? Ils font comme si j'étais pas là. Il est où le deuxième gamin ? Parce que Kuno est Kuno-S. Est-ce que c'est un autre gamin dans sa tête ? Je comprends pas. Je sais pas trop. Donc non, il parle bien à deux gamins. Il y en a peut-être un en haut de l'arbre. Vu qu'il y a un escalier de trucs de gamin. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Vous êtes de la même famille ? De quoi tu parles ? Et il lance un autre caillou. L'autre est à côté de la barrière, peut-être, ouais. Je sais pas vous traduire ça. J'ai des questions pour vous. Non, Kim, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Je sais, je vois ce que vous voulez dire, mais on a pas trop le choix ici. Bon, j'ai des questions pour toi. Le corps, qu'est-ce que tu sais à propos du corps ? On va dire rien aux flics. Kim, aide-moi. On a besoin de savoir. Si je voulais perdre mon temps, ce que je veux pas, je lui demanderais qui il est, comment il est arrivé. Enfin, un truc d'habitude, quoi. Tu sais qui il est, le corps ? Tu sais comment il a été mis ici ? Il a probablement grimpé. Kuno était occupé en bas de la rue quand c'est arrivé. Donc tu as rien vu arriver. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in River Shoal. Kuno wasn't regional. Il dit qu'il était pas dans le coin. Et t'es allé où ? Donc là, il essaye de me baratiner apparemment. Mais score, I don't know some other place. Night City, Kuno was in fucking Night City. C'est où Night City ? Kuno gave this info out on a need to know basis and you don't need to know. Donc il veut pas me dire, etc. Kuno didn't smoke the gimp if that's what you meant. Tu as vu des gens suspicieux dans le coin ? Just a couple of pigs sniffing around the dirt that seems pretty fucking suspicious. Donc là, il dit qu'il a vu deux flics suspicieux. Donc c'est nous. On va parler d'autre chose. You're testing Kuno's patience here. Tu testes ma patience. Get lost. Voilà, là on se fait insulter. À propos de la scène de crime, tu jouais souvent dans le coin ? This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. Fuck do you want with it ? C'est à toi l'échelle là-bas ? Non, c'est ancien, c'est pas à moi. Il dit qu'il pense que t'as 4 ans et que tu montes dans ta cabane. J'ai peut-être des questions pour plus tard. C'est qui Kuno ? Kuno's Kuno pig, the boy points to his chest with both thumbs. Donc tu parles de toi-même à la troisième personne. The fuck are you calling a third person, Kuno's the fucking first person. Alors, He looks slightly confused but proud. He came up with that retort. But right, as he's getting distracted, you hear a malevolent hiss from behind the fence. Donc on entend quelque chose de derrière le grillage. Watch out Kuno. He's trying to fiddle you. He's gonna put his hands on you. The thing behind his fence starts quilling, shrill and violent like a fire alarm. The sun gets louder as the child shouts at the window overlooking the yard. Help pig's got Kuno help rape. Donc là, ils sont en train de crier au viol. Help the boy joins in. He's got the Kuno help. Et je vais lui dire, Réponds juste à la question. Help, he's digging his dick out. Je ne traduis pas ça. Escalade Kuno, his dick is out. You're afraid. Pigs are hurting Kuno, somebody please. It's full blast now. The wind carries a message far and wide across Martinez. Je peux essayer d'utiliser le physique pour le faire taire, mais ce n'est peut-être pas la meilleure. Ce n'est peut-être pas la meilleure des techniques. Si en plus, le gamin, il m'accuse de trucs, c'est essayer de le molester derrière. Ce n'est peut-être pas génial. Mais pourquoi tu fais ça ? On va dire ça. No one, he was personally Kuno's doing this because he likes it, pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Donc apparemment, je me suis fait mettre à la mante par le gamin. Help, the pig's gagging him. Kuno's can't speak. Donc apparemment, là, il dit ce que je suis en train de l'empêcher de parler. C'est quelqu'un qui t'oblige à faire ça. You put him up to this yourself when you decide to call to him. Donc il dit, non, c'est personne qui décide. C'est toi qui lui as fait faire ça en décidant de lui parler. Listen to your friend, Kuno Hawks léger on the ground, the flag is yellowish and bubbling somehow. Là, on a plusieurs possibilités. Ce qui garde déjà, c'est le manager. Alors, Krayne, on suit les enfants dans la rue. C'est le porc, n'est-ce pas ? Ils sont en train d'essayer de me compromettre. Je peux les entendre rire maintenant. C'est un peu too much, ça. Avec 6 de physique, ça aurait été plus simple, oui. Bon, c'est pas mon partenaire qui a fait ça. C'est pas Gart. Ça ressemble plus à rien, là, le dialogue. Je ne sais pas où aller, moi. Allez, on va dire, ok, d'accord, il n'y a personne qui t'a fait faire ça. Je vais quand même essayer c'est quoi cette sick charade, ce Kuno. The boy's cream is freckled face contorted in either's uncontainable laughter. Get off, Kuno. You sick, fack, fuck. Ok, et on ne va pas le taper, c'est une mauvaise idée. Ok. I know you wanted to hit me, he let's it linger. You got that, I'm gonna fuck that Kuno up. Look, that Kuno's that gets, the murder look, the rage look. Donc là, il dit, ah, tu voulais me taper, tout ça, tout ça. Je peux lui dire, oui, mais je ne l'ai pas fait. C'était juste une, c'était juste une fantaisie. C'était juste un rêve. Juste, j'en rêvais plutôt. How do I get back to it? I want to go back to that thought. Ah, on va essayer le dernier. Comment tu le sais? Tu ne peux pas voir dans ma tête? Tu peux lire les esprits, Kuno? Je le peux. Sa voix est tellement silencieuse. It seems the words echo in your head not coming from his lips. Kuno can smell, Kuno peut sentir la violence. Je savais ce que vous, ce à quoi vous pensiez. I'm gonna shut his shit down. You know that. You should have hit the Kuno because now he raises his voice. T'aurais dû me frapper parce que maintenant, parce que maintenant, il parle plus fort. You're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno loves at you. T'es rien. T'es une blague pour Kuno. Kuno, il rigole de toi. Le roi Kuno. Backing up was a bad idea. Now he thinks he's established dominance over you. Maintenant, il a encore plus l'impression qu'il me domine. Eh bah, dis donc, on est bien. Eh bah, voilà. Eh bah, voilà. Kuno turn you into his prison bitch. You're gonna be in this shit with Kuno. Ok, je peux vous traduire ça. No, the lieutenant almost realized that you're not. We can just leave. Non, on pourrait, on pourrait juste partir, tu sais. Bah, on s'en fout. J'avais des questions sur la scène du crime. Ok, Kuno, il est gentil avec his bitch. Pose tes questions, mais rappelle-temps. Il frappe sur son lobe. This changes shit. Ça change les choses, d'accord ? Clic, clic, clic. Goes little people wearing ass all behind the fence. Est-ce que du coup, on essaye des nouveaux trucs ou pas ? Est-ce que du coup, maintenant, empathie. Alors, attends. Oh, 17%. Mince. J'aurais bien aimé. En plus, j'ai empathie à 5, quoi. On va le tenter quand même. Essayer de comprendre un peu mieux le gamin. On va essayer, 17%. Légendary Faller. Ah bon, on est bien. Il est dans votre scène de crime, bossant vous autour. Il a été ici pour un peu de temps, aussi. C'est là où il se trouve. Il faut s'enfuir. Il pourrait être utile. Apparemment, mais je peux quand même en apprendre plus. Tu as dû voir plein de choses en lançant des cailloux ici. Tu veux aider le RCM à attraper un assassin ? Oh non ! Est-ce que vous êtes handicapé mentalement ? Ils t'ont presque transformé en snitch, maintenant. Ok, très bien, balance. He's off. Can always take the bullet over the hammer. He knows, big boy. Ouais, j'y arrive pas trop. Je ne sais pas où aller avec lui. Je pense que ça va être la conversation la plus inutile du monde. On va essayer de lui reparler du... Non, il n'y a pas... Plus de questions sur la scène du crime. Non, il n'y a pas... Bon, on va s'en aller. Voilà, je pense qu'on a... Qui m'avait raison ? On a perdu du temps de ouf. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Mais on a lamentablement échoué. Je pense qu'on peut le dire. On a lamentablement échoué. Pourquoi tu me... Tu me dis qu'il y a... c'est par rapport au grand peut-être ? Je ne sais pas. Ok, c'était une bonne perte de temps. C'était pas mal. Alors, attends, il y a des trucs ici. Qu'est-ce que ça représente ? Perception. Donc, sight. There are several footprints in the mud left by work boots anywhere from six to twelve pairs of wall here. Donc, il y a six à douze paires de chaussures de travail qui ont marché dans le coin. Je vais essayer d'avoir un compte exact. On a réussi. Peut-être plus que douze. Non. huit paires de chaussures et ça s'est mélangé en faisant les mouvements. On va essayer de les voir un peu toutes. Donc là, standard work boots still refund stores 46. Ok. Il y a du 44, 43. Standard work boots no 45 or 46. Wait, which is it ? You don't know it's a miracle you can tell the prince as it is the cold must have preserved them. Donc, c'est grâce à la température au froid. Il y en a une autre qui fait 44. Mais il y en a une autre c'est du 41. Et mal homme ou femme ? Impossible à dire. Ça pourrait aussi être un adolescent. Je suis plutôt pas mauvais quand même. T'es pas mal. On va compter le reste. Standard work boots 46. Donc là, quelqu'un qui pèse plus de 200 kg ou qui portait plutôt le corps, je pense. On dit donc qui boite apparemment. Un autre qui boite. Donc, je vais dire qu'ils étaient 8. Ah, alors, je me suis planté. Moi, j'en ai compté 20. C'est les mêmes personnes qui passent plusieurs fois. Est-ce que tu vois quoi que ce soit en dehors de l'ordinaire ? Là, il y a du 41. Woman or a kid. Il n'y a pas de façon d'être sûr. Il y en a une plus de 200 kg. Ça pourrait être le poids de deux personnes. Peut-être l'un qui portait l'autre. Quelqu'un qui est plutôt bien bâti, du coup. Il y en avait un de l'eux. Ça peut être quelqu'un d'obèse. Ça peut être un géant. Ou il peut l'avoir porté. Possiblement, oui. Donc, là, probablement la personne qui boite. C'est un géant, évidemment. Mais oui. Est-ce que vous avez des idées, lieutenant ? Ah non, c'est vraiment juste, c'est plus léger parce que ce serait quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser une pédale. Donc, quand tu vois une empreinte qui s'enfonce moins, tu ne te dis pas que c'est quelqu'un qui boite. Tu te dis que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser une pédale. D'accord. Pourquoi pas ? Hum. Et il le regrette au moment où il le dit. On va rien dire, on va juste dire oui de la tête. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Nous ne sommes pas pour un drômeur, nous sommes pour un groupe de docks. Le lieutenant, pardon. Ça lui a fait plaisir que je ne dise rien. Peut-être qu'il pourrait être un driver, un driver qui wear out the right shoe. Ah non, c'est juste que, d'accord. Il y en a une qui est plus abîmée que l'autre. Bah oui, une personne qui boite, c'est bien. C'est la tour is on the right. On va bouger la tête de façon réfléchie. On devrait garder nos yeux ouverts around the traffic jams without anyone strikes out as potential suspect. Il part quand même de loin là. Oui, mais prudemment. Donc, il écrit l'information dans son carnet. Tu penses que c'est vieux de combien ces traces ? Une semaine peut-être ? Ça correspondrait au temps ou au moment où on a reçu l'appel de la personne qui a parlé de l'appendaison. C'est pas impossible quand tu le sais. Donc, le jour d'avant, c'était un jour chaud. Donc, ça aurait fait disparaître les empreintes probablement. Donc, oui, c'est possible. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé ici ? Donc, là, il a dit, voilà, il y en avait un qu'il portait, tout ça, tout ça, pour le mettre dans l'arbre. Donc, ça apparaît d'être un lâchage. Ok. Donc, ils se sont tous maintenus en fil et ont regardé l'arbre. Et ok, on a tout fait. Nickel. Nickel, nickel. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des loot. Oh, de la thune et du magnésium plus ça au moral. Là, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est l'endroit où la personne travaille, je pense, pour le... Pour le... Donc, ça, c'est seulement pour les enfants. Il ne pourrait pas y avoir un adulte qui peut aller ici. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Ah, mais il est là, l'autre enfant. Je ne l'avais pas vu. Il y a d'autres trucs. Je peux essayer de parler à l'autre enfant. C'est génial. La lettre R wears a crown on the ribbon below a light above descending. Ok. La lettre R avec une couronne. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Trash container. This trash container is locked the sliding lid as a padlock that say whirling in rags. Alors là, il y aurait un... Ce serait fermé. On pourrait demander au gérant d'ouvrir. Il y a quelque chose ici. Peut-être pas connecté à la ferme, mais quand même. Mais pourquoi je te regarde poubelle ? Tu n'es qu'un conteneur à poubelle. Ben, c'est un conteneur. Peut-être que tu le regardes en priorité. Lieutenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là-dedans ? Poubelle. Des restes de nourriture de la cafétéria. Il le ferme pour éviter the derelict from flocking in could be evidence. Ça pourrait être des preuves. Yes, I'll feel like there's something... Je pense qu'il y a quelque chose dedans. What do you mean ? Qu'est-ce que tu veux dire ressent ? C'est juste une intuition. Sinon... Comment on va faire pour l'ouvrir ? On pourrait essayer d'utiliser une pry bar. Une barre de je ne sais pas quoi. Il y en a un dans sa voiture. No or pry bar. Ou sinon, lieutenant ? Nous pouvons demander le clé de le manager. Oui, on pourrait demander au manager. On va faire ça parce que je pense que la barre ce sera un test de physique et qu'on va pouvoir réussir. Ok, donc ça, c'est bon. On va... On regarde le corps. Allez, on va regarder le corps. On va regarder en bas. 3%. Donc, même si je retiens ma respiration, ça pue. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est si horrible ? Active Decay, lieutenant's raise. It's okay to throw up if someone is urging. Vous pouvez... Tu peux vomir si tu veux. C'est pas grave. On ne jugera pas. Alors, on va essayer de descendre le truc mais j'ai 3%. Mais je n'ai pas trop d'autres choix quoi. J'ai peur de me faire mal. Ah non ! C'est pour... C'est pour essayer de ne pas vomir. Ah ! Non, j'ai juste eu endurance. Je pensais que c'était pour descendre le truc. Donc, je peux respirer. J'ai 3% de chance de ne pas vomir. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, on va... On va tourner la tête. On va tourner la tête. Ça a l'air bien. On va parler au Billy. Non, il n'y a rien de nouveau. Du coup, nous, on aurait aimé descendre le corps. Bon, on a encore lui à qui on n'a pas parlé. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. On va s'approcher encore d'un pas. On va s'approcher encore d'un pas. Je vais juste vous poser des questions. Ça va pour la vie. Qu'est-ce que c'est ces bous... bizarres que tu utilises, gamine ? Je viens des bois. Tu ne veux pas aller avec moi. Tu ne veux pas voir ce que j'ai vu. Je viens des bois. Tu ne veux pas aller là-bas avec moi. Tu ne veux pas voir ce que j'ai vu. ne te traumatisent pas. Ne la traumatisent pas. Casse-toi d'ici. On ne va pas aller plus loin. Est-ce qu'il y a un autre truc planqué quelque part ? Je n'ai pas l'impression. Il y a ça là. Qu'est-ce que c'est ? Le mécanisme de winch a été oxydé pour quelque part. On s'en fout. Là, il y a quelque chose. Perception. 28%. C'est chaud. Ninconspecious pile of roofing material éternite. Pourquoi je regarde ça ? Dégâts au moral. J'ai raté. Ok. Par contre, je viens de meuiller de 1. Mais j'ai eu un médium succès. Calme-toi. J'ai un sentiment bizarre. Quel sentiment ? Difficile à dire. C'est parti maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a rien. Quelqu'un a juste lancé de roofing et lancé contre un autre shack. Ok. Donc, on n'en saura pas plus. Oh, vas-y. Il y a tellement de secrets dans ce jeu. Donc, ça, c'est... On ne peut pas y aller là. Tellement de secrets dans ce jeu de trucs, quoi. À découvrir. Je ne sais pas si les rôles, ils sont... Ils sont prédéfinis ou pas. Est-ce que, par exemple, même si tu as 3%, tu peux F5 avant et refaire le rôle en boucle ? Alors, je sais bien que ce n'est pas propre, mais on sait aussi que la majorité des joueurs le font. On le sait aussi. Merci beaucoup à Tcherx pour les 5 mois des bisous. Et bim ! Merci, Tcherx. Très gentil. Attendez. Hop. On va demander au manager la clé. Ah, tiens. Ça, je ne sais toujours pas ce que ça fait. By the way, where is home ? The address is coming up blank and the place sure it isn't. Est-ce que j'ai au moins une maison ? But you've been at this hotel cafeteria for only three nights. Where were you before ? Où t'étais avant ces trois nuits où t'es dans cet hôtel ? Up on Marvel Hill, on va dire ça. What did you say ? Lieutenant Kitsuragi, do you know a place qui s'appelle Marvel Hill ? Non. Ce n'est pas une expression plutôt qu'un endroit ? Une expression ? Un truc qu'on dit. Up on Marvel Hill, a great high place, one that is impossible to climb back to. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. est-ce que je pourrais essayer de retrouver de essayer de refaire le chemin pour essayer de retrouver l'adresse exacte, le nombre exact du building, tout ça, tout ça. On va essayer. Lonesome Long Way Home. Tu peux essayer. Donc là, on a une nouvelle pensée qui ne me donne plus ça en encyclopédie qui dure six heures. On va l'internationaliser. Bon, vous avez compris. Donc, en six heures, il va se passer quelque chose par rapport à ça. C'est très intéressant ce système de combo. Donc là, c'est good. On va se faire une petite... Attends, end. Ah, il y a encore autre chose. On va se faire une petite sauvegarde. A woman's hand wrote yesterday menu today starts in a man and for writing. Donc, hier, c'était écrit par une femme et aujourd'hui, c'est écrit par un homme, le menu. Vous croyez qu'il y a le cadavre de Sylvie dans les poubelles? Je peux vous aider? Est-ce que le conteneur de poubelles, là, est à vous? Le mien? Non. Il appartient au Whirling in Rags. C'est l'endroit. Pourquoi tu... Pourquoi tu le gardes fermé? Pour éviter que les... Les sans-abri et les poivreaux y aillent. C'est pourquoi. Ok. Est-ce que tu es le seul à pouvoir accéder à ce conteneur? Oui, nous et la compagnie de poubelles. Alors, il y a quelque chose de pas clair avec lui. Je me demande ce qui se passe. Product, Iman, Fadaud. Donc, il faut que je creuse le truc. Je peux lui dire qu'on a besoin des clés. Est-ce que ça paraît pas un peu moche de garder les restes pour les gens qui sont pauvres? On va essayer. What are you, Krasmazov? Almost all, established and revolutionary. Keep the trash logs. The wheeling in rags is not special. Donc, comme tous les endroits. Krasmazov, non de guerre, was an economist and an historical materialist. He was a leading figure on the grand side of the centennial revolution where he did the nine-day government. Mazov is considered the father of scientific communism. Mazovian thought or Mazovianisme. Peut-être que je suis Krasmazov. Mais de quoi on parle? C'était pas à propos du container? Ouais, on va retourner à ça. Je vais arrêter le truc du Krasmazov. On a besoin des clés. Pourquoi faire Mazov? Vous avez besoin de nationaliser mon trash container? Ça concerne l'affaire. S'il vous plaît, coopérez. On a les clés. OK. Je lui ai demandé si je peux boire un coup en attendant. Il demande est-ce que j'ai un shaker dans la main? Ben non, c'est pas un shaker. Il a l'air irrité. Pourquoi vous avez l'air... Pourquoi vous le prenez mal? Tout ce que je veux, c'est boire. Est-ce que j'ai un petit nœud papillon? Est-ce que... J'ai un nœud papillon et je suis en train et je suis en train de faire ça? Il fait semblant d'utiliser un shaker. Est-ce que je souris? Est-ce que vous me voyez sourire et... En train de... remer mon petit shaker? Non? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas un barman. Je suis le manager de la cafétéria. Il y a quelque chose d'autre que vous voulez? Vous ne comprenez pas la sériosité de la situation. Je suis alcoolique. J'ai besoin de mon fixe. OK. Je suis un détective qui fonctionne à l'alcool. Si vous voulez que je nettoie le corps et que je résoute cette affaire, vous avez besoin de mettre de l'alcool dans ma bouche. Ça a l'air d'être un bon dialogue, ça. Ah bah dans ce cas... Let me pour you a nice big refishing marinella. Do you want that out of a glass or a pineapple? Tu ne veux pas me tourner quand on parle de marinella? Oh, j'ai eu de l'XP. Don't be an imbecile. I'm not going to save you, marinella. I have a lot to do and broken things to fix. If that was all, I'd like to return to it. Bon, j'ai quand même gagné de l'XP. Je ne sais pas pourquoi j'ai gagné de l'XP, mais j'ai gagné de l'XP. Je vais lui dire, mais au fait, je voulais vous dire, je vais chanter du karaoké ici. Non, il en est hors de question. Tu vas voir, manager de cafétéria. On verra si je ne chante pas du karaoké. Absolutely in the equation. First, we find a sad bangers and we sing this place to shit. Attends que je trouve une chanson qui aille, une chanson triste. J'ai vu quelque chose ici à la porte. J'ai vu un signe qui parlait du syndicat. Yes, not the whole damn unions and gold, just the nastiest and loudest faction to see his head in this day. They come there in the evening. Donc, ils viennent ici le soir d'un unruly types. Think they're big shit but they're good customers. Donc, il n'a pas l'air de trop les aimer mais c'est des bons clients. He hates the union. Donc, il déteste le syndicat but grungingly recognize its power for him so he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Donc, il n'aime pas le syndicat mais il retourne son, comment ça s'appelle, sa frustration sur moi. On va dire que je vais laisser, oh mais tu peux tellement partir dans le troll, dans les machins comme ça quoi. Ils sont tellement ouf ces dialogues. C'est, alors c'est triste que vous deviez, que vous deviez, j'ai envie de le faire, que vous ayez absolument besoin de cirer les potes du syndicat pour faire, pour faire votre chiffre. Plus 5 XP, bim, allez. Non, je le fais pas, j'ai juste, je produis juste un service. Il rentre de Steam. Il ne m'a pas besoin de m'expliquer auprès de vous. Alors, new task, find out who is in, donc je devrais trouver qui est dans le syndicat. We should find out who this load faction is occupying the both. Laudness means talkative and we need info. Comment on va les trouver ? We don't, we have to wait, they'll show up sooner or later. Donc, on va devoir attendre qu'ils viennent. Men are hungry, even striking men. Même, les hommes ont faim, même ceux qui sont en grève. If not today, then they'll be here tomorrow. Si c'est pas aujourd'hui, ils seront là demain. I saw a sign that said I could not go into the kitchen. Pourquoi je peux pas aller dans la cuisine ? Pourquoi vous êtes cuisinier maintenant ? C'est pas votre affaire. Mais il peut y avoir des choses pertinentes à enquêter dans la cuisine. Il n'a pas été... Il n'est pas passé au... À la casserole, il a été lynché. Qu'est-ce que pourrait avoir la cuisine à faire avec ça ? Ok, d'accord. La cuisine est fermée jusqu'à 13h parce que le cuisinier est en train de travailler. Après ça, vous pouvez y aller si jamais vous avez besoin. Bon, ben voilà, en attendant. Alors... Je pense pas qu'il y ait autre chose. Attends, je vais juste faire ça. Non, il n'y a rien de nouveau. Donc, on revient. Au revoir. En tout cas, c'est cool. On pourra aller dans la cuisine après. On a quand même débloqué un truc. On a eu les clés. On n'a pas besoin de prendre les clés. On les a. Il m'a filé les clés du machin. C'est pas un truc que je dois prendre. Non, je pense qu'on a les clés. C'est vraiment super bien foutu ce jeu. C'est ouf. Meilleur dialogue depuis Planescape Torment. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour le coup. On est... Je suis complètement, complètement d'accord. J'espère qu'il ne va pas passer inaperçu le jeu parce que j'aimerais bien en effet qu'une team traduise tout ça. Il pleut. Donc là, ah si le gamin il est toujours là. Attends. Attends, je vais faire livre déjà parce que là il se passe un truc. Logo de la municipalité de Révachol. Ok. On ouvre avec la clé. On ouvre. Ne le fais pas. Peut-être que tu ne devrais pas. Est-ce que je viens d'avoir une prémonition qui a quelque chose dedans ? Il y a. Mais tu ne vas pas aimer. Allez, on va ouvrir. Alors, the smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags and organic waste. Donc apparemment, on ne trouve rien du tout mais on a eu 10 d'XP. We are just in time. The lieutenant appears in. This hasn't been uptight for over a week. On va regarder sous la pile de carton. You see milk, an egg rest with one broken egg. He needs some pasta wrapper. Tout ça, tout ça. Donc là, on ne trouve rien de particulier. On va ramasser les restes. Among the French and Towells, something catches your eye. A pair of denim trousers. Il y a un jean. On va choper le jean. As the legs of the slime covered jeans begin to unspool from the garbage and rank corpse smell fills the air. Oh, une odeur de corps. Les vêtements de la victime. Calaverie, une odeur is faint. If this belongs to the disease, they were removed when he was still in the early stage of decay. Donc ça, ça veut dire que les vêtements ont été enlevés quand il était déjà mort. Mêlés ici. On va les mettre dans un sac, les... comment ça s'appelle le pantalon. Kim quickly searches the jean, guitar, marks, blue jeans, pockets emptied or emptied. He wore them with a belt to a white belt till the loop appears stretched but... Donc il avait aussi une ceinture. The belt is missing mais la ceinture est manquante. Est-ce que tu vois autre chose ? Ah, il y a quelque chose qui attire le regard. J'essaye de l'atteindre. A drap long sleeve shirt olive colored appears from the... Donc là, il y a son... son t-shirt sous sa chemise. Il y en a plus. 5 XP. This is a military type over garment no label océan number. This is a kind of ripped knit shirt that's worn over light. I'm not to conceal it in an urban scenario. He not to himself anything more. Donc peut-être envers un militaire du coup. Trivial success. Perception. The rest of the rack is just kitchen vanity waste. A yellow old mug that catches your eyes but other than that. A flown out towel a mug that's all. On prend et on a une nouvelle tâche qui a mis les vêtements dans la poubelle. All right, we should go to Gart again and ask if he knows who put the closest in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard or that one inouts towards the red head boy behind him. I advise against confronting that force. Tu penses que quelqu'un du from the welding peut être impliqué ? Pas vraiment. All we know is the victim closes and in the trash. The lid was locked. OK. Alors on va quand même essayer de demander aux enfants. On va essayer de demander aux enfants. Ce fois que c'est un about kids the one behind the fence you hear that Kuno thinks you're an infant or something. OK. Eh ben tant pis. The mug I'm getting that mug. Une antique. Only need social stability. On va prendre le mug quand même. Donc voilà j'ai un yellow man mug. On verra. Et on va quand même chercher la food waste même s'il me dit qu'il n'y a rien d'autre. On ne sait jamais. Et il y a... Ah ! Il y a peut-être quelque chose. Non. Rien c'est rien. Rien de plus que ce que je vois. Ah il y a le trash container qui me parle. What's this ? What ? Quoi ? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. On va ramasser. Damage ledger something larger clipboard a blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged but you can still make out from the notes written in a man's handwriting. Donc on a trouvé des papiers. Enfin... Is that your paper award? No, it can't be. Je sais pas ce que c'est. Ah bah j'ai trouvé mon paper orc. Ah je vais peut-être trouver mon nom et en plus j'ai level up. Oh là là. Donc apparemment c'est mes... Mais du coup s'il y a mes affaires dedans, j'espère que c'est pas moi qui ai jeté les fringues. On verra. Oui parce qu'il me demande comment t'as réussi à aller dans la poubelle du coup. Bah c'est quelqu'un du Rayling qu'il a jeté dans la poubelle. Je sais pas moi. You should do a fluff inventory of that. Tout ça tout ça. Ok je ferai ça. Read your ledger and name the case. Ça ferait pas de mal de commencer à prendre des notes. Now tell me what your eagle eye see or we finish. Est-ce qu'on a terminé ? Ouais on a terminé. Qu'est-ce qu'il se passe si je rouvre ? Non il se passe rien. Ok on s'en va. Ok donc on va regarder un petit peu tout ça. Déjà on a eu un level up. Ensuite on a trouvé damage ledger. Donc je sais pas si je peux interact. Comment ça marche ? Alors. Use interact. Donc il faut que j'appuie là-dessus. Oui. It's a ledger you find it's a trash beautiful cabbage of white and yellow papers and game from plastic board barely held together by a metal chip. This side display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Super. Donc là ça va être notre rapport. Il y a quelque chose d'autre. There's a piece of toilet paper. Is it cleaning tissue ? No it's toilet paper. Ok d'accord il y a du papier toilette aussi. Below the pathetic stereo do not look into its blue earth. Donc apparemment non ne regarde pas dedans. On va inspecter le papier toilette. C'est juste du papier toilette. Ok. On va l'enlever. ou alors je peux le laisser parce que je peux trouver ça cool. Peut-être c'est du tissu de cuisine. Ils ont l'air de la même. Mais si tu veux que ça en soit ça peut l'être. Mais c'est pas. C'est du papier toilette. On enlève le papier toilette ? C'est une décision importante là quand même. Je pense qu'on va enlever le papier toilette. On va voir ce qu'il va se passer. Plus 5 XP. Bim ! On va regarder le truc pour accrocher là. On va mettre notre doigt vers l'aluminium. Hey lieutenant c'est quoi ça ? De quoi ? Cette chose ? C'est un halogène watermark. We use it for adding information to RCM property. D'accord. C'est pour dire que ça vient du RCM. Quel genre d'informations ? Aside from an anti-counterfeiting stamp mine has my station number. Par exemple, il peut avoir le numéro de station et l'adresse. Ok. Comment je peux le lire ? Any capable light with the right wavelength will do. Ok. Comme quoi, par exemple. Donc, il va falloir lire le watermark. J'aurai probablement peut-être des informations sur moi, mon numéro, tout ça, tout ça. Ok. This means you can win the waterman if you just turn the lights on. Ok. Donc, aller dans ma chambre et allumer la lumière. Mais est-ce qu'on va réussir ? C'est tout, merci. Alors, on va sentir le truc déjà. Voilà. The acidic stench of rotting food has rubbed. Tout ça, tout ça. This base surrounded by faint hands and springles. Ok. Donc, ça sent pas très bon. On va regarder le clipboard. It's made of dark blue plastic hard enough to beat someone. Ok. Donc, là, rien de spécial. Là, derrière, il y a les lettres RCM. Quelle couleur c'était ? Bleu. The blue earth. Don't look into it. On peut secouer le truc. Something rattles inside. Ever so lightly is there. Il y a un compartement caché. On peut essayer de trouver. Comment je pourrais l'ouvrir ? J'ai 42% de chance. On va essayer. 42%. On va essayer de l'ouvrir. Oh, j'ai raté. Mince. Oh, non. On saura jamais ce qu'il y a dedans. Oh, non. On va regarder les pages blanches. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est à propos de quoi ? Donc, il y a plein d'enquêtes différentes. Ce middle of March, you have attempted two cases a week on average. Deux. Je faisais... Je travaillais sur deux affaires par semaine en moyenne. Est-ce que c'est bien deux affaires par semaine, lieutenant ? Deux cas complexes... C'est beaucoup, oui. Tu dois vraiment te dépasser. Je ne vous le suggérerais pas. Apparemment, c'est ce que je faisais, lieutenant. Deux ? C'est beaucoup. Je suis sûr... Je suis sûr... Non, I burn out all right. On va dire ça. Ok. There was a mention of a naming convention here. Qu'est-ce que ça dit ? Donc, chaque enquête a son numéro. Marquée, c'est dans la marge. Yet, still more tellingly, most are compagnent by name. Mais il y a aussi souvent un nom. A title, one might say even, on that, draw inspiration from Snoop Fiction and Vespertine Cop show's tables. Oh mon dieu, en plus elles sont écrits en lettres majuscules. Yes, all caps. One is called the next world mural. Another, the square bullet hall murders. Another, yet, the insolvable case. Ok. Another appears about the guys on a couch in an unexpected location. The murder at the UCAPA law. A collapsing attainment. Ok. We need to take effort to piece this case files together, but it can be done. Donc, je pourrais probablement remettre les... Tout en ordre et essayer de comprendre un petit peu toutes ces affaires. Mais on dirait que mes enquêtes emploient une sorte de nom. You mean alphanumeric official? Non, un qui n'est pas numérique, avec des titres. Titular. So do I in our defense. Almost everyone. Apparemment, tout le monde classe par un système plus de titres. Holdover from the early days of RCM. Right after the revolution with the organization had little idea to the things it percèdent in an official capacity. Officials use these titles to refer to their work among themselves. Donc, c'est des titres qui... C'est ce qu'ils utilisent pour parler des cas entre eux. I seem to have named a case the square bullet hole murders. Again, in your defense, I seem to have named one. The man with the hole in his head. That was a real person, his death was real. Still, I named it that to amuse myself. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils disent... Là, il dit, bah, une vraie personne est morte, mais j'ai quand même appelé le cas un homme avec un trou dans sa tête. Voilà. Et bon, bah, ça m'amusait. Je trouve ça intéressant. J'espère que ses proches ne le sauront jamais. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Rail spike through the early died. It was a workplace accident. Donc, un accident de travail. Je dois ouvrir une enquête officielle. Est-ce qu'il y a la place ? There is for precisely one more. Fifteen pages in the end. Remain untouched. Donc, il y a encore 15 pages de libre sur la fin. Donc, il y a encore de la place pour un. On va dire commit to paper. Ça a l'air cool. Sadly, le ledger only comes with an old wand, don't let pencil it's unfitting of this monumental event. Est-ce que tu aurais un stylo, Kim ? Two fat shiny penguins. Donc, ouais, il me file un stylo. Il n'a pas le choix. Il n'est pas très content. Il n'a pas le choix, mais il m'en donne un. Alors, he's not really saying anything. Just standing there looking at them. Tu sais que tu dois... Puis-je en avoir un, s'il te plaît ? On va demander gentiment. Oh, j'ai eu un stylo. Sache que je te le donne avec du... Mais pas en étant très heureux de le faire. Avec du ressenti. Commit to paper. The task you've completed flow off the blue oblong pen in the brain. Bon, voilà, on est en train d'écrire le cas. On va inspecter la victime, interviewer, machin chose. Enfin, on écrit tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas vraiment de la poésie, mais... Mais la poésie, ça n'aurait pas sa place ici. Hield moral plus... A satisfying slash sounds across the paper. You done. Same and you and you. OK. Donc là, on a écrit le truc. Est-ce que vous avez, par un quelconque hasard, nommé le cas ? Est-ce que vous avez des idées ? Fury's at home in the mirror. Non. The setting sun. Shit on a stick. The hanged man. On va l'appeler the hanged man. On va y aller. Shit on a stick, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Great, that's great. Actually, what I was thinking, the hanged man. Good, strong name. We have a very good name for the game. Voilà. Et j'ai plus 30 XP. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Donc, on va dire que ça, c'est bon. Ah, attendez. Il y a un truc de logique. On va essayer. 42%, ça me fait un peu peur. On va essayer. Est-ce que je peux lire le... Est-ce que je peux lire les enquêtes maintenant ? On va essayer. Merci, Lieutenant Pilo, pour les 12 mois, un an. C'est vrai. On ne voit pas le temps passer sur cette chaîne. Et bim. Merci beaucoup, Lieutenant Pilo. Merci, merci. A toi, le petit chapeau d'un an. Chapeau de détective, en plus. Oh, mais j'en ai marre de rater. Bon, tant pis. On va inspecter les papiers jaunes. In the back, you see, thin transition, copier, paper. Some neon yellows, some bright reds, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms waiting to be filled out. Then rip them from the bider and hunt them out. I'm going to the type of form. What type of form is there ? Three is the most are misconduct fines. Middle ones are station calls. And the bottom are field autopsies forms. Each is enough to make sense of. OK. You don't have to be an intellectual giant to do. Police worked. Parce qu'ils ont des papiers tout remplis, tout fait. On va regarder misconduct fines. A monetary penalisation ranging from 20 to 250 reals. A severe case is a low for 1,000 reals. But that should cast special paperwork. The details of issuing this fine are spread out over D'accord. Station call. These are quite sinister in tone. They give the date and time for the person to appear at the specified precinct police station below the call as the criminal charges you with by not appearing. Donc ça, c'est pour appeler les gens à se présenter à la station de police. Field autopsies. A dozen pages of film, copy paper, bright red in color. You see the parameters of disease, human form waiting to be filled in... Bon, pareil, âge, sex, condition, des organes intimes, etc. C'est un papier d'autopsie. Ton ami l'ARNG, oui. Plus 5 XP. Et j'ai, il est de la vie, mais je n'en avais pas besoin. Ok. Alors ça, il me dit que je peux y retourner, mais j'ai bien tout fait. Et on enlève ça. Ok. Et donc là, on a un Yellowman mug. Il y a beaucoup de choses à lire. On va regarder le contenu. Here we go. What are you going to say about your broken toast mug ? Alors, cette tasse est un exemple de préjudice. Je vais l'utiliser comme exemple de sur de quoi pas faire. Je vais pousser ça dans la face de tous les marchands. The mug will be useful by announcing it. I can earn political capital to mass my bad ass. Ou je peux dire, cette tasse ne devait pas être dans la poubelle. C'était juste une tasse marrante. Est-ce qu'il n'y a plus personne qui rigole maintenant ? On va dire la 4 pour voir. Est-ce que je peux retourner dessus ? Je peux essayer... Ah non ! Oh, je pense que j'ai loupé des trucs sur le... Sur le Yellowman mug. Ok. Ok. Bon, j'ai peut-être loupé des trucs là-dessus. On a tellement de quêtes. Read the watermark. Alors, il faut... On va retourner... Parler à Billy. Le manager. Oui, j'avoue, ils ne font pas le tri des légers. Attends, c'est où l'entrée. En tout cas, j'ai des jolis gants. Je les garde. J'espère que la lumière, elle ne va pas me faire mal. C'est bon, je suis sorti. On va directement aller voir. Bon, j'espère que ça ne va pas. Attends, je vais faire une sauvegarde avant. Parce que là, ça sent l'arnaque. Tiens, c'est quoi ça ? Kim tries not to look... Ah oui. Du coup, Kim y voit... Empathie. On the weird suitcase... Donc, Kim essaye de ne pas trop faire attention à tout ça. Non, on va... Je ne vais pas parler. Je vais juste bouger la tête. Plus 5 XP. Ok. Bon, on va essayer d'allumer la lumière. On verra. Donc, j'ai pris moins 1, mais cette fois-ci, il y a la lumière. Donc, est-ce que du coup... Est-ce que du coup, je peux faire ça ? C'était la clipboard, non ? Non, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça. C'était dans quoi ? C'était dans quoi ? C'était dans quoi ? Inspecte le clip, tout simplement. Non, il faut... Il faut une... Non, il faut... Il faut des lumières particulières. Ah, Kim a parlé de ces phares de voiture. Attends. On va... On va faire ça, histoire de ne pas se prendre un point de dégâts pour rien et de mourir à la prochaine erreur. Mais j'ai quand même eu un bonus d'XP. Je veux mes 5 points d'XP. Et ensuite, on ira voir un petit peu ce que donne le level-up. Hop. On va manquer ça. On ne peut toujours pas. Ça doit communiquer avec l'autre chambre, tout simplement. Voilà, je lui ai montré mon chez-moi. C'est important. Eh, tu viens voir ma chambre ? J'ai des super jouets. Alors... Donc là, on a... Il est qu'à l'heure 11h45. On doit lui demander pour les vêtements. Can I help you ? Ici sont les clés de ton trash container. Je vais trouver les vêtements de la victime dedans. Comment ? C'est pas moi qui les ai mis là. Est-ce que c'est quelqu'un de votre staff qui aurait pu le faire ? Sylvie a les clés avant que j'arrive. Mais je peux vous assurer, je peux... Je peux me porter garant pour elle. Je peux me porter garant pour toute mon équipe. Aucun de nous ne... Ne... N'altérerait une scène de crime. Qui d'autre a les clés du container ? La municipalité. Mais je vois pas pourquoi il ferait ça. En plus, je suis difficile. Je pense qu'on aurait du mal à les retrouver, ceux qui s'occupent de ça. Je vais lui demander. Peut-être que tu t'en rappelles pas. Peut-être que tu faisais une crise d'insomnie. Bon, bah on apprend rien de plus. Attends, à propos de l'argent que je vous dois. On va parler d'autre chose. Ok. Donc là, on n'a rien appris de spécial. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Rien de spécial. Ok. Donc là, on a fini. Donc, qu'est-ce que tu veux ? À moins de trouver ces phares de voiture. Si ça se trouve, tu peux percevoir plus de choses grâce à la lumière. C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Mais c'est vrai que c'est bizarre, ce truc de la lumière, là. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. C'est bien foutu, quand même, le jeu, pour le moment. Ah, il veut quand même que je demande à Kuno. On va tester, mais à mon avis, ça va rien donner. T'es un vampire. Allez, on est reparti pour une chouette conversation. Je peux refaire le test à 28% cette fois-ci. Vas-y, on va retenter. Ça va bien finir. Un peu plus d'une chouette sur 4. Legendary failure. I don't know what to do anymore. I'm just a busted whole piece of meat. This case is all I have and you're not helping. Ici, on parlait comme des gendarmeaux. On va essayer. Non. Et du coup, il n'y a pas le... Je ne vois pas où est le dialogue en question. Ah, ici. Ici, ici. Pleu, pleu, pleu. Les vêtements du gars qui est mort, là, étaient dans la poubelle. Tu sais comment ils sont arrivés, là ? Non, je n'en sais rien. OK. Ça pourrait être un indice important dans l'enquête. Il s'en fout. OK. Ah, pour 500 réals, il veut bien me le dire. De quoi, non ? Ah, non. Kuno could look you up with some sweet rags. Ah, non. Il pourrait me trouver des... Des pantalons pour 500 réals. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Wait, I ask you what happened to his clothes. You must have seen them lying around. Non. Fais-moi plaisir. Vas-y, amuse-moi. Qu'est-ce qui est génial à propos de ce pantalon ? Urban survival shit made in Mirova by scientists pants, scientists. OK, d'accord. Believe it, you need this shit. Il unzip his jacket to give you a quick peek at the plastic wrap pants. They are graphite black and look brand new. This could drastically improve your chance of survival in the... Ah, en plus, ça m'aiderait beaucoup à survivre, apparemment. Coach physical instrument and those with pants, they are tartan ready. Alors, je pourrais peut-être être intéressé dans ces pantalons. On en reparlera plus tard. OK. On a une nouvelle tâche où on doit acheter les pantalons, le pantalon Hakuno. Super. T'as déjà grimpé sur l'échelle ? Donc, tu dirais que c'est pas possible de grimper à l'échelle. Mais je suis pas un acrobate. Qu'est-ce qu'il y a dans cette serre là-bas ? On sait rien. Attends. Le jardinier a travaillé ici, il travaille plus ? Mais cette femme qui est là-bas, c'est cette jardinière ? Ah, il y a un truc bizarre avec la jardinière, tiens. On va retenter ça. Ah, tiens, je vais pouvoir lui montrer mon mug raciste. Ok, c'est exactement ce que je disais. Kuno, quelqu'un a stompé avec la scène de crime. Clean some of it up. Donc, il y a quelqu'un qui a altéré la scène du crime. Shit, that's tense. Il pense que pour un moment, quelqu'un va être dans un basement de bâtiment. Un mug guy va se plier à la radio. Ok. Kuno ne sait qui a fait cette merde. Et si il ne le fait, il ne le ferait pas. Mais si vous le trouvez, peut-être que vous pouvez. Stop turning into a pig. Kuno, they're trying to get you hooked on the snitching. She lets get away from my Kuno. Ok. On a quand même eu 5 XP. On a appris des trucs. C'est quoi un stack of eternity back... Of eternite back there. Le truc qu'on a vu tout à l'heure, apparemment. Il y a plus de choses à voir qu'on ne le croit. Tu ne peux pas le cacher. Je le sais avec ma vision, avec mon œil intérieur. Attends, si je continue, si je reviens là. Ok, rien de nouveau. Et ça, même chose. On a eu de l'XP. We are way beyond normal already. We are in the star chamber. On ne va pas embêter le lieutenant avec la star chamber, parce qu'il ne le comprendrait pas. Ça fait quoi, si je lui dis ? Ok. Et du coup, je peux... Je ne peux plus rien faire, là. Non, je suis obligé de refaire un dialogue en 1. Je veux m'en aller. Ok. Donc là, du coup, ça a validé le truc. Et après, il faudra acheter un pantalon. Et est-ce que si je retourne voir là-bas, cet endroit louche ? On va voir. Je préfère les zombies ou les robots ? Je ne veux pas, les robots. Oh, 58%. Oh, vas-y, s'il te plaît. Ne me fais pas rater, cette fois-ci. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi un roll. Mais j'ai encore raté ! J'aurais dû tenter la save juste avant, juste pour voir, parce qu'on n'a toujours pas... Toujours pas essayé. Oh, vas-y. C'est chiant. Je rate tout. On va aller parler à la jardinière, vu qu'apparemment, elle ne bosse plus ici. Elle m'a donné des gants, c'est gentil. C'est gentil. C'est clair qu'une heure, c'est une heure. Ah, bah non. Non. Bon, bah non, il n'y a rien. Et du coup, on doit faire quoi maintenant ? J'ai pas vu l'heure qu'il était, paye pour les dommages. Ah, il faut que j'arrive à ne pas vomir et approcher. Et chanter du karaoké. On va retourner vers le corps. On va voir si... Mais bon, si je suis encore à 3%, ça va être compliqué. J'ai peur de me prendre un de dégâts si jamais je vomis. C'est un jeu avec du disco. Pour l'instant, disco, je ne sais pas trop. Je sais juste qu'il a envie de chanter du karaoké. On est toujours à 3%. Ça n'a pas l'air bien. Je vais le faire juste pour voir ce que ça fait. Vas-y, on va tout laisser sortir. Parfait. Bon, maintenant qu'on n'a plus rien à vomir, est-ce qu'on peut se rapprocher du corps ou pas ? Ok. Until a pull of vomit lies under your feet and a thought stings from the stomach acid. Et je vais dire fucking corpse. Il me donne un mouchoir et il me dit de le garder. Merci. Donc j'ai un mouchoir, c'est beau. Tu pourrais avoir de l'ammonia pour te nettoyer la tête. Je pense que l'ammonia aiderait. Où est-ce qu'on a de l'ammonia ? Ah. She used salt for the smell. If she doesn't have any, there might be some in the fruit store nearby. Donc on va aller lui parler. Donc pour l'instant, je ne peux pas. Hop. Donc on a eu ça. On a un magnifique mouchoir. Et là, on a... Get ammonia from the gardener. On va voir si elle va m'en donner. J'arrive dans ce live et ça vomi, ça crée accueil. Il se déplace. Je clique partout pour essayer de le faire avancer plus vite. Est-ce que vous avez encore de votre sel ? Je pense que je pourrais l'utiliser. Ah oui, j'en ai. C'est gentil. Mais il faut y aller doucement. Ça donne des gros maux de tête. Ok. Donc la question, c'est une ampoule d'ammonia. Ok. Je pense qu'il faut y retourner directement, du coup. On verra bien. Tu as 8% plus 1 à z'ammonia. Vas-y, on va tester. Alors, et on a perdu l'item. Je pense que ça ne va pas être bien. 8% ton peser arrive, quoi. Ça n'a pas l'air d'aider beaucoup. Et on a raté. Ça n'a pas l'air d'aider spécialement. Mais pas plus que le vent. Ok. C'est plus dur à cause de la cuite. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Non. Pourquoi je ne peux pas... Pourquoi ça me fait ça si j'étais un policier toute ma vie ? On a escaleur d'aider. Throw up. Investigate. Throw up. Initial auto-see. Throw up. Bag it. Donc apparemment, il y en a plein qui continuent de vomir. Then drive to station, maybe from. Toi, ça a l'air d'aller. Je pense que j'ai perdu mon sens de l'odorat. On ne peut pas faire autre chose. Tu ne peux pas le faire sans moi parce que je n'arrive pas sans vomir. Non, on a besoin de deux personnes. Ok. Bon, je vais dire ok. Ah, on a un nouveau truc. Volumétrique sheet compressor. We should go to the local find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Ok. Donc là, on a trouvé un nouveau truc. Là, c'est fermé. Et donc là, on peut gagner. Ça dure 30 minutes. Et probablement que ça me permettra d'avoir un bonus sur le jet. J'imagine. Donc, si tu fais forget. Attends, je vais sauvegarder avant parce que je veux faire un test. Quick save. C'est fait. Ensuite, on y retourne. Et si je fais forget, qu'est-ce qui se passe ? Forget for one point. Mais ils sont où les points ? For one point. Ah, mais non. Il faudrait avoir un truc d'XP. Attends, je ne comprends pas trop. Où c'est qu'il va XP derrière ? Non, pour le... Là, j'ai un skill point. Et il me faudrait un skill point pour l'oublier. Ah oui, quand même. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. J'ai envie de continuer ça. Mais pourquoi ça le remplit à deux ? Je ne comprends pas. C'est quoi la différence ? En fait, ce qui est affiché, c'est juste le max que je peux avoir. Ce n'est pas... C'est juste le bonus. Par exemple, j'ai 5 de base parce que c'est psyché. Et j'ai plus 2 parce que j'ai deux points dedans. Oui, ça doit être ça. Psyché, base, plus 5. Signature, skill. Le Inland Empire, on a déjà 5. On a déjà 6. Au zoom, je vais continuer dedans juste pour voir. Donc cette fois-ci, on est remonté à 6. Et on peut revert. Et tu rechoppes tous les points en question. Ok. Le système est intéressant. Map information complete. Acquire a copy of the city map. Et après, on aura une copie de la map. Et on pourra voir différents trucs. C'est pas mal. Là, je ne fiche pas trop ce qu'il me dit. Il y a de nouveau. Mais il n'y a rien. Ça a l'air quand même méga complet. Je pense vraiment qu'on a fait une toute petite partie du jeu. Je peux me planter. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le... Déjà, on n'a pas vu de tableau différent. Il y a déjà tellement de trucs à faire. Et du coup, maintenant... Donc là, tant que je n'ai pas fini... Tant que je n'ai pas fini ça... On ne pourra pas continuer. Mais du coup, on fait quoi pendant ce temps-là ? Juste on se balade ? Ouais, je pense. Et tu regardes un peu partout. Et tu attends que le truc se termine. Et tu peux parler aux gens qui sont autour. Maintenant que tu n'aies pas de points de base dedans, mais que ça te dit uniquement ce que tu peux atteindre au max. Non, non, non. T'as 5. T'as les points de psyché. Par exemple, ton autérité ne semblait pas à 5 avec la discussion au début avec le gamin. J'avoue, j'avoue. Je ne sais pas trop. Ah non, le truc n'a pas l'air petit quand même. Plein de bouquins différents. On peut parler à la personne. On peut rentrer dans le magasin. Si ce n'est pas ce qu'on parle à la personne. Vous pouvez rentrer. Le magasin est ouvert. Je peux dire « I am the law ». Je suis la loi. Je le sais, monsieur. Est-ce que vous êtes intéressé dans un nouveau et étonnant livre ? C'est un magasin, monsieur. Un magasin qui vend des livres. Il y a des livres, postcards et des jeux de board. Il s'appelle « Crime, Romance » et « Biographies des familles » Oh, j'ai raté. C'est quoi un bouquin ? C'est quoi une postcard ? C'est quoi un jeu de plateau ? C'est quoi un jeu de plateau ? C'est quoi une carte postale ? C'est quoi un livre ? C'est quoi un livre ? Elle fait vraiment en sorte de ne pas... Elle m'explique vraiment bien. Oh, j'ai plus 5 XP. Je peux vous poser quelques questions ? C'est quoi votre nom ? Alors, je m'appelle Annette. « Son maman, c'est plaisant. » C'est elle qui a le magasin. Ok. Elle est à l'intérieur. N'hésitez pas à rentrer. Et vous restez dehors dans le froid. Pourquoi ? Bah, c'est pour dire aux gens que le magasin est ouvert. Sinon, les gens risquent de ne pas savoir. Ah là là. Vous avez froid. Comment je peux vous aider ? Elle ne sait pas quoi dire. Je devrais avoir parlé à la personne qui tient le magasin dedans. Elle dit que de toute façon, elle a du jus chaud dans son... Tu ne devrais pas être à l'école ? J'étudie à la maison. Mais c'est quoi l'école, de toute façon ? La mienne, c'est un grand building jaune sur Boogie Street. Les personnes qui disent que c'est une charité... Est-ce que ce n'est pas plus important d'aller à l'école quand même ? La mienne dit que c'est important de faire les deux. Et comment va le business ? Alors, ma mienne... Ah, il y a des gens qui disent que cette maison est... est maudite. Behind her, the window has been boarded up. You send the boat creaking, twisting for a second on some kind of doped in her tent's shoulders. Maudit, comment ça ? Bah, maudit dans le sens que jamais aucun business n'a réussi à s'en sortir ici. Ça a l'air plutôt sérieux. Il faudrait plutôt que j'aille me renseigner là-dessus. Ok. Oui, regardez nos... Oui, rentrez, n'hésitez pas. Puis regardez ce qu'on a à vendre en même temps. Qu'est-ce que tu sais à propos des autres business qui n'ont pas fonctionné ? Bon, pas grand-chose. Et comment cette malédiction se manifeste ? It does not manifest itself in any way. It does not exist. Ça n'existe pas. Tout ça, tout ça. Mais Kim, la manifestation place me, je ne sais pas quoi. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est ce business du crime ? C'est dans ce sens des fictions à propos de meurtre et de vol. Tout ça. Non, pas des fictions de crime. J'ai besoin de savoir ce que c'est le crime. Hein ? Oui, je monte ma tête et je dis oui, ça ne va pas. D'accord, il m'explique vraiment ce qu'est un crime. Et pourquoi il y a des gens qui veulent lire à propos du crime ? Parce que c'est excitant. Tout ça, tout ça. Ok, moi je suis un policier. Tu ne ressembles pas vraiment à un policier. Mais ça te devrait ressembler à quoi, un policier ? Euh... Elle montre un gars d'un bouquin. Ce n'est pas votre corps qui importe quand vous êtes policier, c'est votre tête. Non, c'est ton âme. Ton âme bleue. Ok. On a eu de l'XP. Magnifique. Magnifique. If you say so, sir, she smiles miscavously. It's just a fictional character that's not match for your soul. Qui est très bien. On a gagné face à un personnage de... 58%. Donc, on a vu qu'elle avait froid. On sait qu'elle a peur de la malédiction. On va essayer les autres avant. C'est quoi la romance ? C'est le genre de bouquin où il y a une femme riche qui doit choisir entre un gentil homme et un mauvais garçon. où ça peut être une histoire à propos d'une femme pauvre qui va avec un homme riche. En gros, c'est une histoire entre les hommes et les femmes. Et pourquoi pas un homme pauvre qui pourrait avoir une femme riche ? Mais comment ça se passe quand tout le monde est pauvre ? Et un bouquin où ça ne marche pas du tout entre un homme et une femme ? C'est trop bien. Moi, je n'en ai pas lu beaucoup de ceux-là comme ça. Mais peut-être que vous devriez y demander à maman. Vous croyez qu'elle en a un à propos d'une séparation extrêmement douloureuse ? On pense pas que ce serait une histoire de romance si c'est à propos d'une séparation. Attends, on va faire ça. It doesn't ring a bell, all right, I'll ask your mom. OK. Alors, what was that ? An idea for an unfinished novel stuck somewhere in your forebrain. You clear, I have issue you need to address. OK. That's enough remains for me. On va faire ça. On est toujours à 58. Ça n'a pas donné un truc en plus. Pauvre gamine, j'avoue. C'est qui ces gens connus ? Des rois, des reines, des généraux, des artistes, des écrivains, des musiciens, tout ça, tout ça. Je pense que c'est pour ça que les gens les lisent, pour comprendre le secret de leur célébrité. Mais il semblerait que la plupart des gens qui lisent ça n'arrivent pas à trouver le secret de la célébrité. Mais les gens qui lisent, ça ne les rend pas plus célèbres, non ? Mais ça fait en sorte que les gens célèbres sont encore plus célèbres. Alors, je peux dire que la célébrité, c'est pour les gens vain, les gens... Alors, attends. These famous people sound like a bunch of dogs. On va dire fame sounds delicious. La célébrité, ça a l'air bien. Peut-être que quelqu'un ira un livre sur moi un jour. Mais pourquoi il ferait ça ? Parce que je serais un policier superstar dans les papiers et tout ça. Je leur montrerai. Oh, c'est tellement cool. Tout ça, tout ça. Oh, j'ai eu plus un point. Bim ! 72%. Oh là là. 22, oui. Ah, 72%. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Bon, vas-y, tu ne vas pas rater cette fois-ci. Tu n'arrêtes pas de tout me rater, là. 72%. On y croit. On essaie de déduire un truc. Allez. Bim. Oh, j'ai réussi. Oui, oui. Pourquoi la fille garde ses mains cachées ? Pourquoi ça ? Pourquoi tu gardes tes mains repliées ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle sait où ça va. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je suis là pour aider. Elle ne veut pas montrer. Qu'est-ce qu'il se passe ? A facade of true professionalism is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que du coup, j'essaye un peu l'autorité ? Est-ce que le It's OK, c'est quoi ? It's OK, on s'arrête là ou It's OK, on essaye de la convaincre. Elle a les mains gelées ? Peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par It's OK parce que je n'ai pas envie de l'obliger à lever les mains. On va dire It's OK, on va voir. Elle a mangé ses ongles quasiment jusqu'à la peau. Tu manges tes ongles ? Et tu l'as su au fait que je tenais mes mains de telle façon ? Et je vais dire oui. Il y avait quelques non, on va dire il y avait quelques autres indices. Elle n'est pas impressionnée. Elle est, en fait, elle est impressionnée. C'est plus un réflexe défensif. Alors, soit je peux lui dire tu en veux plus, je suis sûr que je peux deviner pourquoi tu manges tes ongles. j'ai quelques idées en tête. Ou alors, je peux lui dire tu penses ça, tu penses que tu peux faire mieux ? Déduis quelque chose à propos de moi. Ce qui peut être aussi intéressant parce que ça se trouve, elle peut nous donner une info sur nous qu'on n'a pas encore. Un ou deux ? La deux est bien. En plus, elle a fait participer. Donc, je pense qu'elle sera contente à faire ça. Vous êtes sobre. Ok. Mais comment tu le sais que d'habitude je ne le suis pas ? On va dire ça. Parce que d'habitude vous ne l'êtes pas. Je suis aussi triste et ma tête me fait mal. Je suis désolé, monsieur. J'espère que les choses iront en s'arrangeant. Plus 5 XP. Un truc à 92%. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Il y a quelque chose qui manque. On va faire ça. Parce que vous connaissez l'autre, elle a été parlant avec vous tellement parce que vous avez parlé avant. Apparemment, on se connaît. On se connaît. Attends. On s'est déjà rencontrés. Bien sûr. Je suis toujours ici. You've been running all around Wink without your shirt on. Apparemment. Telling people about being a star something I don't really understand vos stars. Apparemment, j'ai couru toute la semaine sans ma chemise en disant aux gens que... en parlant du fait d'être star ou quelque chose comme ça. Et je t'ai déjà parlé. Bien sûr. Vous êtes arrêté quelques fois. Vous avez l'air mieux que la dernière fois que je vous ai vu. Qu'est-ce que tu veux dire par... Non, je veux dire merci. J'essaye. J'essaye ça. T'as plus les yeux de quelqu'un qui a fait la fête. Et donc... Ah bah on vient à finir. Je ne suis pas surpris les enfants qui ont vu vous roulant avec les yeux ou si il ne pense pas à tout. Les yeux Vous savez comme un chat dans le noir tout large et large et large il ne se ressemblera à un homme. Ok. L'exercice. Ah c'est comme en avoir l'air d'un... Enfin d'un... D'un drug addict. Fuck yeah you should get some party eyes right now. Snap vous sequins on you boy. Est-ce que ça veut dire que j'ai pris des narcotiques ? Oh babies I'm not what you have to worry about. Worry about the important thing. Pourquoi tu m'as pas dit... Revenons aux autres choses. Pourquoi tu n'as pas dit... Tu m'as pas dit qu'on se connaissait au début ? Je ne savais pas que je devais le faire. Merci. J'ai appris quelque chose à propos de moi aujourd'hui. Plus 5 XP. Oh c'était rigolo. Et là il s'est passé quelque chose. Volumétrique compresseur qui est terminé. All Endurance White Checks unlocked Learning Cap for Endurance Race to Fall All Endurance White Checks unlocked Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont unlocked ça veut dire que ils sont... Enfin juste tu peux les refaire ou tu... Ça veut dire qu'ils... Bon on verra. Peut-être qu'on les réussit automatiquement je ne sais pas. Peut-être qu'on... Je ne sais pas on verra. Merci beaucoup Rin pour les 28 mois où j'arrive sur le live pour entendre ce fabuleux accent toujours de bonnes surprises sur ton live. Merci beaucoup et bim. Merci, merci. C'est très gentil. Ok. Alors pourquoi ? Ah non c'est juste parce que c'est si je te... C'est si je te sélectionne ou pas. Ok. Là on a... Hop. Là on peut retourner au cadavre. 1h50 elle est trop longue ma vidéo. Mais c'est le jeu ce n'est pas ma faute. On va voir. Attends je vais faire une sauvegarde. Hop. Et là je suis à 72%. C'est beau. Attends j'ai sauvegardé juste avant. Si on rate on réessayera pour voir si ça marche. Allez. Allez. Legendary Failer. Ah on a raté. Tu en penses quoi du jeu ? C'est une tuerie. C'est une grosse grosse tuerie. C'est génial. Pas spécialement à faire en live je vous avoue. Bon après vous êtes encore 750 à 1h du mat donc c'est que ça ne doit pas être si horrible que ça à regarder. Mais moi tout lire en même temps réfléchir à essayer de vous traduire une partie etc. vite fait sans décrocher je vous avoue que ce n'est pas l'idéal mais le jeu est génial il est juste génial. Comment c'est possible tout ça tout ça ? Attends je veux juste juste voir comme ça on saura en plus. Donc on a raté du 72% et si on arrive à re-réussir ce test c'est que les tests sont faits au moment où on les fait. Donc vous pouvez reload chaque test et même réussir du 3% si vous voulez. Ce qui n'est pas forcément bien quand tu fais une histoire mais quand il y a des trucs tu peux passer à côté de trucs où tu es hyper curieux et tu te dis qu'est-ce que ça aurait fait si ça fait ci ça fait ça quoi. Hop On va essayer. Ouais Oh Legendary Success Ah non c'est la difficulté de base pense. Alors And Your Stomach Donc oui vous pouvez refaire les tests si vous avez fait une sauvegarde rapide avant vous pouvez refaire les tests. With your hands and your sign and your ass qu'un thing you stand in it do they always do that They do after seven days here Donc là c'est les grosses décompositions du corps The man before you is naked but for a pair of underpants and LML boots Donc il est tout nu à part des comment ça s'appelle un slip et des bords Cargo belt used to fasten the branch above a place industrial in strength Ok donc là c'est un truc c'est un truc industriel qui a servi à le pendre On va inspecter les bottes C'est de la céramique Ok Donc ça c'est assez c'est assez bizarre par rapport à ce qui nous entoure Donc une armure qui ferait partie d'un set plus large Ce sont des sabatons pas des bottes Qu'est-ce que c'est comme genre d'armure ? Ceramic plate zirconium dioxide Donc c'est un truc avancé Donc on lui a probablement un peu tout piqué où est le reste de l'armure Alors We should keep a lookout for these pieces Ok This is one thing he might actually know Donc parler à Kuno Maybe he was just wearing these boots and there is no rest of them Peut-être qu'il portait juste ses bottes et qu'il n'y a pas de reste d'armure Ça me fait quand même de l'XP ça Non je pense qu'il a quelque chose He had something precious underneath the clothes He had to remove the jeans and shirt Donc il a Ok What if they told him to strip before they hung him to demon him Pour issue Il avait demandé de se déshabiller avant de le pendre pour l'humilier Habituellement quand ils font ça ils les pente complètement nus Fucking talking about underpants Le matériau n'a pas l'air d'avoir leur place ici Ça coûte cher Tout ça Tout ça Et on parle de cher Combien Pour un set complet 4 ans de salaire Alors je sais For the Northwest Region of Revital Officer Average Donc 5500 de l'an Et je vais dire Kaching Plopplop Est-ce que je peux piquer les bottes ? C'est la vraie question Je dois Il ne peut pas encore Il ne peut pas encore faire la théorie du complot avec moi le lieutenant pour le moment Enfin je ne sais pas pourquoi ils appellent ça un complot You need to push some buttons Si je veux qu'ils fassent des Bon je ne sais pas trop pourquoi ils disent ça Alors By catching Do you mean He tilt his head Let's not lock them as evidence Let's steal them Ah non oui J'avais pas lu la fin de la phrase Ok On va pas lui dire de les voler parce que je pense pas qu'il va être très très d'accord On va pas être très Voilà On va dire non C'est pas ce que je voulais dire C'est mieux Bien sûr Et comment il aurait pu payer tout ça Et bah ça on va devoir le trouver Merci beaucoup Jamie Rowe pour les 6 mois Merci merci Ça a quand même l'air très avancé pour un security guard Knock on the boots Il se passe quoi ? Ça a l'air fragile Ok Like world of flood bars The design looks organic influenced by highly resistant wood material like linium vitae en ebony Donc qu'est-ce que ça me rappelle Si les arbres étaient faits de porcelaine Ce serait Ce à quoi ça ressemblerait On va 1 Plus 5 XP The walls are in the shape of a letter number combination Donc on a trouvé une On a trouvé une info dessus Il y a un numéro de série sur la botte droite Enfin le sabaton Est-ce que vous pouvez me le lire ? Je vais lui lire Et on a une nouvelle tâche de trouver à quoi correspond le chiffre On va essayer d'enlever la botte Ça a l'air dangereux Je vais voir qu'est-ce que ça dit On essaye Stop ! Apparemment Si je continue de tirer je vais lui arracher la tête Quel est le problème lieutenant ? Vous allez lui arracher la tête ? D'où Itomo ? Faire quoi ? Mais lui retirer la tête ? C'est une technologie ennemie avancée On devrait faire des Moi aussi je veux les bots Comment je chope les bots ? On n'est pas des détectives Il peut y avoir des indices dans les bots On va dire ça C'est bien ça Il dit que ça a fusionné Ça ne va pas être possible Par contre je suis sûr qu'il y a un moyen de les retirer Mais d'abord j'ai besoin que le corps soit détaché Et ce serait mieux que le lieutenant ne soit pas là Ça a l'air d'être un plan ça Nouvelle Nouvelle quête Qu'est-ce qui va arriver aux bots du coup ? Dans le processing ils vont s'en occuper On va inspecter la ceinture qui a servi à le pendre Cargo lashing belt Big brother of the regular cargo belt It is used for train cargo under 6 Donc c'est un truc utilisé pour travailler Don't ask me how I know But this is the lashing belt used for airlifting cargo Pour supporter des poids assez lourds du coup Airlifting I thought it was used on no risk for strapping cargo to them Apparemment c'est celles qui sont renforcées Et j'ai plus 5 XP Ok Donc They sure wanted him to stay up there The rope is reinforced with steel wiring out of this event On va essayer ça I was afraid it will be He resist a thin steel wiring This made me getting him down more problematic than I had assumed So this would be the workers It is possible that it is a lynchage Yes Ok Ok Non mais on a le sentiment que c'est autre chose Mais j'ai le sentiment que c'était autre chose Ouais cette ceinture l'inquiète aussi Et comment ils ont fait pour le mettre là Est-ce qu'ils ont grimpé en utilisant l'échelle Non ça peut pas avoir le poids d'un d'un adulte Ils ont fait un système de poulies quoi en gros On va regarder les tatouages Donc son corps est marqué par les étoiles Mais de quoi le mien sera marqué Alcool et un coeur brisé Est-ce que c'est un parterne national On va essayer ça De aucune nation que je connais On manque quelque chose Alors Alors une caméra qui vient d'où A Trigat Sunshine Mini Donc qui est sur Il vient de nous sortir un accessoire de je sais pas quoi Intercommunication device Des projecteurs Caméra Before you looks Familiar somehow Qu'est-ce que c'est ? Instant color camera Two metal cap Turnpull Un click Et c'est la première fois qu'il a répondu aux enfants Donc c'est Je comprends pas En fait il prend une photo Mais les photos dans ce monde là Ça existe pas peut-être Il a seulement deux ampoules Donc faut pas se rater Ouais apparemment les photos c'est pas commun Au cas où on aurait besoin Cool machine C'est plutôt cool n'est-ce pas ? Pourquoi on aurait besoin de cette photo ? Pour identifier les tatouages apparemment Est-ce que je peux la voir Et il m'a donné la photo Pour que je puisse Alors Ne me dites pas la perdre On va regarder les yeux Rien de spécial C'est spécial Underneath The curled Mids There is An expression Not carried On his features But below Inside An expression Of pleasure This man Was experiencing Joy At the moment Of his death Ça c'est spécial Donc il était Au moment Où il est mort Il était Il était dans une situation de joie Et on va essayer On a 83% de chance d'en apprendre plus On a réussi Et il dit Je suis parti Où est-ce que vous êtes parti ? Là on parle au cadavre Into the wild Pale yander Où est-ce que c'est ? In the past Way out in the past Donc il a repensé Au passé I can't get The damn Compartment In my ledger Open Pourquoi ça apparaît Ça d'un seul coup The blue earth Oh that's good shit You'll love it Just press down And fuck it Open like you always do Donc là il me donne Un moyen de l'ouvrir Donc je vais pouvoir Réessayer d'ouvrir Le ledger Mais qui es-tu ? Je suis une blague Regarde-moi Tu l'es maintenant Mais qui es-tu Quand t'étais vivant ? Un tueur Un mother fucker Et un tueur J'ai une autre question Pour toi Qu'est-ce qui arrive ? Donc là on est en train De parler au cadavre Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah je te parle C'est le pouvoir C'est le pouvoir de ton Black Frosty Le Queen Starts bubbling On his lips De ton imagination Yeah man Don't be crazy Inmate object Undead people Can't really talk To you Ah c'est ma Là c'est ma Comment ça s'appelle ? C'est ma cravate Qui me dit Mais ne sois pas fou Les objets Tous inanimés Les personnes mortes Ça ne peut pas te parler C'est tellement énorme Alors Pourquoi j'ai les questions Tellement ? Parce que t'es un copa Rooney Look at all of them Go Do you want more questions ? Oui donne moi des questions Est-ce que mon nom est Rooney ? Non T'es pas un Rooney J'ai quand même l'impression D'être un Rooney Non Ne l'ai pas Ton nom c'est probablement Harry Pourquoi j'ai l'impression D'avoir oublié Quelque chose d'horrible Parce que tu as Je te déteste Non Pourquoi tu as T'as ressenti du plaisir Au moment où tu mourrais Ou level up Maybe I was getting my rocks off So you are feeling sexual arisen Donc peut-être qu'il y avait Il était en train de faire des choses Au moment de sa mort Mais pourquoi tu aurais ressenti ça Au moment où on tu es ? Est-ce que j'ai l'impression Est-ce que vous avez l'impression Que j'ai un Je suis du type Auto-asphyxiation érotique ? On va lui demander ce que c'est Bon on a compris ce que c'était Captain Copodromo I fear we are drifting away Fixating our sexuality again Let's go with a simpler question On est en train de s'éloigner là Voilà On va repartir sur une question plus simple Je vais lui dire que je le déteste Tu pues et t'es ennuyant Est-ce que je te rappelle quelqu'un ? Un enfant Né avec la maladie de Moller Arlequinisme Qui a grandi miraculeusement Ah mais je le sais Donc je peux lui dire Un bébé affecté Avec Arlequinisme You sure wiggled out of that one Copolini Apparemment j'ai réussi à avoir Une bonne répartie C'est fabuleux Assez Comment on le descend ? On va regarder un peu plus On va regarder un peu de loin The monster before you blows into a violent mess of green and pink Pourquoi ? Only the lower extremities are pink with a dash of blue His fated hands fights and his neck just above the nose The rest of the corpse appears dark green on the cold spring air I'm squinting Kim Pourquoi je fais ça ? I should I know Comment je pourrais savoir pourquoi tu le fais ça ? On va essayer de squint ardeur His face ends up a pink Face to the rest is greenish You're trying to assess lividity On va essayer de relaxer nos yeux The monster comes back into focus An explosion of color Causing with dark marble veins His stomach appears pregnant with something Black liquid streams down his height onto his boot Quelque chose dans son estomac Qu'est-ce que tu en penses ? Je peux répondre Je pense qu'il est mort Je vais dire Il y a quelque chose qui sort de lui là Ok Bon je vous ai pas traduit tout ça mais c'est pas très important We got lucky Maybe he went to the toilet sometime before death God damn right I'm Turn around Peut-être qu'il a été au toile Peut-être Je sais pas We got lucky On va essayer ça Qu'est-ce que tu penses toi ? I think he was upright immediately after his death Blood and gas on his hand and feet on his neck He points his fat and chin The nose acted like a tune Keeping the blood in his head The hypostasis air is a tune With a hanging That's what I think Est-ce que ça pourrait Quand même être qu'il a été bougé Après la mort Il y a toujours une chance On devrait regarder les marques De ligaments sur son cou Mais on va devoir le descendre Moi je pense qu'il est mort Je suis d'accord Donc His personal is no longer part of the world Ok Donc j'ai réussi à avoir confirmation Par plusieurs biais Qu'il était bien mort Totally dead The world no longer stores his personality In its composition There was a time for that And it ended 7 days ago Vas-y c'est une belle phrase Je vais le dire Ouais ça a l'air juste oui Vous avez vu les marques Il a été passé à tabac Mais la plupart sont post-mortem A cause des petits Qui balancent les cailloux Je pense Hop L'examination Il y a quelque chose Que je dois savoir Corpsman Qu'est-ce que... Non La ceinture là Qui a l'air très très solide Alors The calaver Il est à 1,2 m Up Qu'un de somme... Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire ? Someone else Il pose Comme la police T'as raison Ok On pourrait couper la branche On pourrait le tirer On peut demander de l'aide sur le port Bon on va essayer de scier la branche On va voir Climb up there and saw the branch Oui ça a l'air dangereux On peut Shoot in down On va voir ce que ça veut dire Comment On peut essayer de tirer sur la branche Ah Je peux avoir une chance en tirant sur la boucle Mais jamais ça va être possible The lieutenant is undecided On one hand he wants to shoot some gun On the other hand it's an awful stupid idea Vas-y Vas-y mais tire Le lieutenant il a envie de tirer Sur la boucle Mais il sait que c'est un peu une idée Une idée nulle Moi je propose d'encourager le lieutenant Il a envie ça se sent Ou je peux lui dire Moi j'essaye Ou je peux rien dire Et je laisse choisir Non vas-y je vais l'encourager Vas-y lieutenant tire Tire Mais je vais lui exploser la tête Tire Tire Ouais tire Je pense que c'est la pire idée du monde Attention Alors là il nous parle de ce que c'est Sangen Alors Il a raté Il s'en veut pas bien voir Et surtout je dois pas le consoler Je vais lui dire Essaye encore peut-être Non On a déjà assez de chance Qu'on ait rien cassé Qu'est-ce qu'on fait maintenant Ah je peux essayer de le De le faire moi-même Mais je vais avoir besoin de ton gun Ah maintenant ils savent qu'on a qu'un seul Qu'un seul gun Et c'est pas bien Ah je pense qu'on a volé mon On a volé mon gun Ah ça c'est pas de bol ça Ok je lui ai piqué son gun On va sentir un petit peu le poids du gun Ok Alors vu que j'ai rien en physique Oh je peux pointer le gun sur le gamin Oh là là Mais c'est tellement improbable tout ce qui se passe dans ce jeu Je vais fermer mon oeil gauche déjà Ça n'a rien fait Je vais dire taisez-vous Je vais pointer le Je vais voir ce que ça fait Vas-y tire Libère-moi Non on le fait pas Je peux dire Fuck you little shit Vas-y on va l'insulter Pour 3% Je peux tenter de lui tirer dessus Mais ce jeu Mais ce jeu Bon Bon on va pas tenter à 8% Je pense On tente ou on tente pas C'est game over vous croyez Tiens j'en sais rien Je sais pas ce qu'il se passe 8% c'est limite Do it 3% 100% 8% Vas-y on va tester Qu'est-ce qui s'est passé A plume of smoke erupt from the barrel Your hand goes numb from the explosion If your ear still ringing You lower the weapon You miss the belt But eat the corpse Donc il y a des morceaux du cadavre qui sortent Et j'ai perdu un au moral Je peux Je peux commencer à pleurer parce que je suis sensible Je peux dire Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette arme lieutenant Elle n'arrête pas de rater On fait quoi ? On commence à pleurer parce qu'on est sensible Ou alors je peux dire Qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette arme Parce qu'elle n'arrête pas de rater La 1 On va faire ça La 3 Ah vous hésitez La 1 La 3 La 3 La 1 La 1 La 3 La 3 Vous êtes hyper Je pense qu'il y a un peu plus d'un que de trois Je l'impression On va essayer la 1 Allez c'est parti Voilà Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette arme lieutenant Elle n'arrête pas de rater Non il nous dit que c'est très précis surtout Ok Alors No Kuno If I can't shut with them No one will Ah on va essayer de le bait En lui disant Bah non moi si je n'y arrive pas Toi tu n'y arriveras jamais Il y a une option pour donner l'arme au gamin Oh la la Oh la la Mais c'est Nous devrions faire confiance à Kuno Avec votre arme de service Il dit qu'il peut tirer Il peut y arriver Alors qu'est-ce qu'il dit Ah il ne veut même pas répondre Il n'a pas voulu Mais comment on peut le descendre On va demander à l'aide sur le port Mais ça ne serait pas dangereux De demander de l'aide au suspect pour le corps de la victime Oui C'est qui Claire Everhart La leader du syndicat Comment on rentre dans le port Par les portes Où on peut essayer de trouver un Un chemin secret Et bah c'était fabuleux Et bah c'était incroyable Bon la vidéo était bien plus longue que ce que j'avais prévu Mais je ne pouvais pas m'arrêter avant d'avoir fait ça Ce jeu est incroyable On aurait pu tirer sur le gamin Et y arriver Par contre il y a beaucoup de dialogues avant Donc si tu as envie d'essayer ça Il faut quand même sauvegarder avant Et se retaper tout plein de dialogues Non j'avoue c'était épique Là c'était incroyable C'était incroyable Bon Ça conclut notre seconde vidéo découverte Sur Disco Elysium Qui est probablement le jeu que personne n'attendait Et qui est une Qui est oufissime Je ne sais pas comment évolue le jeu derrière N'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires Parce que celui-là je la sortirai demain Donc là sur la 13 Non ce sera le jour de sortie Donc vous n'aurez probablement pas spécialement plus avancé dans le jeu Mais si jamais c'est le cas Laissez nous vos impressions Tout ça tout ça pour savoir Parce que le jeu est ouf Des bisous les Glouz Glouz Et on se retrouve très bientôt Ciao ciao tout le monde